Et pour prendre le frais, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le littoral. La mer de Belleplage, effectivement, en France, sont malheureusement victimes de l'érosion. Un phénomène qui n'est pas nouveau, un phénomène naturel contre lequel les communes du littoral tentent de lutter pour les préserver, bien entendu. Alors la ville de La Baule, en Loire-Atlantique, vient d'opter pour une solution écologique et efficace. Qu'Isabelle Boulogne vous propose de découvrir. C'est l'une des plus belles baies d'Europe, 10 kilomètres de sable fin, mais une plage victime de l'érosion. Un phénomène naturel qui grignote chaque année un peu plus la côte. Il y a 16 ans déjà, la municipalité de La Baule avait tenté d'y remédier. En 2003, nous avions constaté avec les services de l'État une perte de la plage de 20 à 30 mètres de plage sèche. Il a été décidé un rechargement en sable sur la plage dans la partie centrale, à savoir 3,3 kilomètres de 215 000 mètres cubes de sable. Grâce à ce réensablement, la plage a gagné 20 mètres de largeur, mais cette solution n'était ni écologique, avec son balai de 200 camions par jour pendant 4 mois pour acheminer le sable, ni économique, un budget de 5 millions d'euros et surtout éphémère. Entre 2003 et 2017, force a été de constater que la mer, avec ses mouvements, ses tempêtes et autres, nous avions perdu 90 000 mètres cubes. La mairie a donc décidé d'investir cette fois dans un système de drainage de la plage sur 1 km de long. Des travaux d'envergure réalisés cet hiver, une solution définitive, moins chère et dissimulée sous les pieds des vacanciers. Nous arrivons sur le local de pompage qui se trouve au centre du système de drainage qui protège la plage de la Bôle contre l'érosion. Donc là, on voit la Croix Jaune où se trouve le rejet de l'eau et ici se trouve la station de pompage. Ce système de drainage consiste à poser des drains, donc des tuyaux perforés sous la plage à 2 mètres de profondeur pour assécher la plage et ainsi limiter les écoulements qui érodent petit à petit la plage gravellement. Il faut imaginer que l'eau qui percole sur la plage lessive les sédiments et donc si on assèche la plage, ces sédiments ne s'en vont plus. Voilà, donc ces tuyaux permettent d'assécher la plage, on récupère l'eau qui arrive dans cette station de pompage et ensuite on peut l'évacuer. L'eau de la mer qui est drainée arrive dans cette cuve 6 mètres sous nos pieds, est pompée, est refoulée via ses conduites, arrive dans cette canalisation de refoulement principale et est rejetée vers la mer. Ici à La Baule, la nouveauté, c'est de combiner la protection de la plage avec l'alimentation future de la piscine et son chauffage. Là-bas au loin, on voit bien l'efficacité du système parce qu'on voit bien l'endroit où le système s'arrête. Au-delà de la zone drainée, on voit la zone miroir où l'eau s'écoule sur la plage et érode la plage petit à petit. Et vers nous, on voit la zone totalement asséchée qui est drainée par le système. La Baule est la 9e station balnéaire en France à s'être équipée de ce système de drainage. Un système également adopté par Dubaï, en Arabie Saoudite, qui comme tant d'autres villes dans le monde, doit également faire face à un problème d'érosion. Sous-titrage Société Radio-Canada